Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Bernard de Rome de 1970. Et oui, et voici votre bulletin de nouvelles de 2020. La nouvelle campagne publicitaire lancée pour le 50e anniversaire de Loto-Québec a fait beaucoup parler d'elle la semaine dernière. Et c'est surtout grâce à son porte-parole, ce jeune Bernard de Rome de 1970 qui a été ramené à nous grâce à un hyper-truquage, ce qu'on appelle en anglais du deepfake, produit par la firme montréalaise Sidley. Martin Gauthier est président de Sidley Montréal, chef mondial des opérations de l'entreprise. Bonsoir, Martin Gauthier. Bonsoir, M. Fillon. Alors, on a pu voir dans les derniers jours les dessous de cette publicité sur la page Facebook de Loto-Québec. Expliquez brièvement comment ça fonctionne, comment on est arrivé à créer cela. Ça a été évidemment une idée des artisans de chez Sidley qui ont présenté le concept à Loto-Québec. Et Loto-Québec a tout de suite vu un potentiel publicitaire vers ce concept-là. Donc, la première des choses qu'il fallait avoir, c'était le consentement de Bernard de Rome. Donc, nous sommes allés voir M. de Rome et on a expliqué justement un peu les dessous de l'hyper-truquage et comment on voulait utiliser la technologie. Donc, la technologie a été utilisée, en gros, en prenant les images de M. de Rome dans ses bulletins de nouvelles de 1970. On insère ça à l'intérieur d'un logiciel qui va prendre tout, tout, tout le facial de M. de Rome. Et ensuite, on prend un comédien qui lui ressemblait beaucoup, avec la même carrure, le même genre de comportement. Puis, il y a M. Pierre Verville qui nous a aidés parce que c'est un bon imitateur de M. de Rome. Donc, tout ça a été mis en fin de compte, le visage a été changé. Donc, les yeux, le nez, la bouche ont servi de point d'ancrage pour faire cet hyper-truquage-là. Et il ne restait qu'à avoir la voix de M. de Rome. Du vrai Bernard de Rome. Du vrai Bernard de Rome qui est venu en studio, a travaillé des heures et des heures pour avoir la vraie voix par-dessus. Et évidemment, on l'a modulé un peu pour avoir sa voix de jeunesse. Alors, c'est ça l'affaire. C'est qu'on arrive à recréer carrément le Bernard de Rome de 1970. Vous dites modulé un peu. Ça va très loin. On est capable de créer carrément un personnage ou de réinventer un personnage et de lui mettre les mots dans la bouche? Oui, mais il y a encore des limites à ça. Puis évidemment, il faut être prudent à tout ça. Mais il y a encore des limites parce que c'est l'ordinateur qui recrée le visage. Mais la voix n'est pas nécessairement encore à point. C'est assez difficile de faire de l'huppertrucage avec la voix. Donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, on doit aller en studio pour être en mesure d'amalgamer les deux. Mais jusqu'à aller de faire dire des choses à des gens, c'est encore possible. Mais évidemment, il faut utiliser l'éthique et le consentement. Et là, vous le faites avec le consentement de Bernard de Rome pour l'Auto-Québec, pour un produit ici. Donc, on comprend bien ce qui se passe. Est-ce que Cydli accepterait de faire cela sur le plan politique ou pour mettre un visage ou des mots dans la bouche d'une autre personne à des fins politiques? Jamais. Nous, chez Cydli, on ne ferait jamais ça parce qu'on le sait que, un, ce n'est pas éthique. Et deuxièmement, nous avons une charte chez Cydli qui ne suivrait pas les règles que vous venez de dire. Donc, le consentement est essentiel. Ça, c'est une des choses. Et deuxièmement, on dit toujours chez Cydli, s'il n'y a pas de oui, c'est non. Donc, ça prend un oui pour avoir exactement un consentement. Sinon, on ne le fait pas. Est-ce que Bernard de Rome est rémunéré pour ça? Oui. Donc, il est porte-parole de l'Auto-Québec? C'est-à-dire qu'on a des ententes avec l'UDA. Donc, Bernard de Rome a été payé, le comédien a été payé, tout le monde a été payé. Parce qu'on ne veut pas non plus avoir ce qu'on appelle d'essayer d'avoir des fake personnes. Donc, un peu dans le deep fake. Nous, l'hyper-trucage, on a rémunéré tout le monde là-dedans. Donc, tout le monde s'entend bien là-dessus. Tout le monde a donné son accord. Ça demande quelle somme d'investissement en temps, en argent. C'est complexe de faire ça pour vous? Ce n'est pas plus complexe qu'une publicité dite traditionnelle. Ce n'est pas plus complexe, sauf que la technologie est au soutien de la création. Donc, on a utilisé cette technologie-là. Et ça ne veut pas dire, il y a des gens qui me demandent, est-ce que vous allez réutiliser ça, cette technologie-là, dans le futur? Si, encore une fois, cette technologie-là soutient une idée créative que nous allons avoir, la réponse, c'est oui. Mais sinon, nous, on aime innover chez Cédlie, on aime créer. On l'a déjà fait une fois. Donc, on va sûrement utiliser d'autres technologies pour d'autres choses, d'autres concepts. Est-ce que ça, ça vous donne une visibilité exceptionnelle à l'international? Parce que déjà, Cédlie est rendue à l'extérieur du Québec. C'est né ici, mais c'est rendu à l'extérieur. Est-ce que ça devient une carte de visite comme potentielle contrepartie pour vous? Oui, tout à fait. Déjà, ce qu'on appelle le partage, ça a été partagé sur plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Donc, évidemment, ça nous donne une belle visibilité. Maintenant, vous avez raison, on a notre siège social ici à Montréal avec plus de 500 artisans. Mais on rayonne à travers le monde, à travers Londres, Paris, New York, Toronto, Seattle et Los Angeles, avec plus de 1000 artisans qui travaillent pour Cédlie maintenant. Donc, c'est une belle fierté pour nous. Puis, évidemment, on remercie l'Auto-Québec de nous avoir donné la chance de produire ça. Parce que de faire revivre Bernard de Rome, vous serez d'accord avec moi que c'est quelque chose de fascinant. En fait, de faire revivre Bernard qui vit toujours. Voilà. Le Bernard de 1970. Tout à fait, oui, tout à fait. De le faire revivre à 26 ans. Vous avez raison. Merci beaucoup, Martin Gauthier. Merci. Belle fin de soirée. Merci.